Chers amis internautes, bonsoir, bonjour. Vous remarquez bien évidemment, la pression monte, l'heure est grave. Un peu partout dans le monde, une guerre civile, une guerre mondiale est annoncée. Sur fond de pétrole, d'euros, de nucléaire, c'est très grave. Bref, les sujets ne manquent pas. Les sujets sont similes, mais lorsque vous êtes dans le maquis, comme moi, atterré ici dans ma loge, c'est difficile d'être réactif. Heureusement, il y a l'Internet. Quatrième dimension, au revoir encore, inexplorée. Alors, évidemment, je m'adresse aux résistants qui sont sur Internet. L'événement principal pour moi ces dernières semaines, c'est bien sûr l'exécution par les forces de l'OTAN de Mohamed Kadhafi. Héroïque guerrier africain, entré de plein pied dans la légende, martyr musulman tombé sous les bombes d'une armée satanique de l'OTAN. Quelle belle mort tu nous as offert, Mohamed. Dernier des grands rois d'Afrique. Alors, mes pensées ne vont pas seulement, en ces moments douloureux, à la famille de Mohamed, qui aurait été décimée en grande partie, mais vers les militaires français, qui se sont rendus coupables de cette folie, qui ont été entraînés, malgré eux, dans cet ignoble massacre. Beaucoup de ces soldats, j'en ai rencontré certains, sont rongés par la honte aujourd'hui. Mais comment pourra-t-il en être autrement, lorsqu'au réveil, vous vous rendez compte de ce cauchemar que vous avez vécu ? Or, ce sont des soldats français qui ont fait le seul boulot. Il faut quand même... J'ai envie de chialer ! Bombarder d'en haut une population civile à Sirte, mais ça a été un carnage, et provoquer le diable dans le pays qui était le plus développé d'Afrique, par l'Afrique du Sud, et encore, ce qui était le pays le plus grand, Mohamed a permis à Nelson Mandela de vivre, de subsister, pendant ces 27 années d'incarcération. Bref, ces soldats français sont plus à pleine qu'à blâner. Les attributs qui font l'honneur d'un guerrier leur ont été ôtés, mais les courages et dignités. Désormais, ils en sont dépourvus. Il faut bien vivre. Enfin, je les plains, ces soldats de la honte. Que Dieu leur vienne en aide. Gloire à toi, Mohamed. Gloire à toi. Tu fus le guide du peuple libyen, et tu es devenu le guide du peuple africain, de la résistance internationale et planétaire. Et je ne parle pas seulement en tant qu'humoriste à succès en France, non. Je parle ce soir de manière plus solennelle, en tant que chef de famille africain. Bon, à Tarnelambala. Patriarche depuis la mort de mon père, du peuple des forêts. Merci, Mohamed. Naboth, où vous m'avez bienvenu dans la maison, de Nzambé, de Tzamba, l'esprit de la forêt. C'est elle qui nous demande de nous réveiller, mes amis. Réveillez-vous. Le sacrifice de Mohamed doit sonner le réveil des guerriers africains. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux, non. Mais réveillez-vous. Et quant à l'armée française, désobéissez de plus vite possible. Sortez de l'OTAN. Ne vous laissez pas entraîner dans cette folie. Ah, bientôt, ils vous pousseront à massacrer votre peuple, le peuple français. La chute de l'euro, la guerre civile à France, mes amis. Réveillez-vous. Pour conclure, j'aimerais évoquer rapidement deux autres sujets. L'agression à vigneux de deux jeunes françaises d'origine musulmane, pas d'origine, par une horde d'intégristes israéliens où, devrais-je, une meute de rats surexcités. Je tiens à saluer la détermination de ces deux jeunes filles. Bravo, mesdemoiselles. Et à votre père aussi. Vous avez eu un courage exemplaire pour repousser ces agresseurs. Alors que vous vous trouviez à 1 contre 10. Enfin, face aux sionistes, évidemment, on a l'habitude. Votre héroïsme nous rend fiers. Sachez-le. Et il est annonciateur d'une grande victoire, beaucoup plus large. Je voudrais aussi, en deuxième point, évoquer l'étonnante vidéo de Robert Faurisson et Paul-Éric Blancru. Que font les autorités morales de ce pays ? Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes... À moi, persuadés qu'ils allaient évidemment être pendus la semaine suivante de la diffusion de cette vidéo, à titre d'exemple, en place publique. J'imaginais bien que le criff aurait été là. J'ai attendu quelques semaines terrées dans ma loge ici. Dans un silence résigné, j'attendais l'exécution de mes deux camarades aux penchants suicidaires. Et rien ne s'est pensé. C'est comme si la remise en cause de notre immaculée chambre à gosse pensait aujourd'hui inaperçue. Comme si elle n'avait jamais existé. Enfin, c'est l'impression qu'on en a eu. Et beaucoup d'ailleurs. Mais où sont passées les associations de la pleurniche si promptes à réagir en pareille circonstance ? Où sera-ce la vérité ? Nous sommes perdus. Au même moment, Charlie Hebdo est en train et est en flamme. Bon, vous me direz, c'est un journal pour les maisons de retraite. Tout le monde s'en fout. Ah, c'est vrai que c'était de la merde. Mais bon, on n'a pas à cramer même de la merde. Pourquoi ? Parce que déjà, ça, je me rends. Et puis moi, j'ai une chose à dire. Bon, j'ai soutenu la liberté d'expression. Mais comment se fait-il que nous n'avons pas le droit ? Chaux ananas. Vous n'êtes pas attaqué alors que vous remettez en cause la... Et nous, et Ahmed Moilet, qui, en tant que rédacteur ancien du site, la banlieue s'exprime, il est recherché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chaux ananas, c'est plus grave que dire les chambres à gaz où vous pouvez exister. Moi, je vais gueuler, hein. Et je vais envoyer une lettre au président de la République. Et je vais envoyer une lettre au président du CRIF. Moi, je veux qu'on remette, que vous remettiez les chambres à gaz dans... que c'est vrai. Dites-le. Robert, dit que c'est vrai, que ça existait. Parce que nous, nous, on est comment maintenant ? On n'a plus rien. On est comme des cons. On n'a plus de chambres à gaz. Je fais comment on va ? Mais j'ai des gaz. Faut penser. Allez, je me crase. Je suis trop énervé, là. Puis, en plus, je suis repéré. Je suis repéré. Sous-titrage ST' 501 Bon intelligence. C'est bon.